Je passe ça un peu! Je vais faire ça qu'il est le goût! Steven, t'es prêt? Je suis prêt. Salut tout le monde, ici Kevin Raphaël et je suis accompagné de l'ingénieur Katibeg. On s'en va chercher Stevens d'Orcellus pour visiter son centre d'entraînement. On va découvrir le rôle du génie dans le monde du sport et plus particulièrement dans son sport, le saut à longueur. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu vas sauter toi aussi? Vous connaissez sans doute Stevens d'Orcellus pour son parcours impeccable à Occupation d'Hôte dans l'Ouest en 2021. Stevens, c'est un habitué des victoires. Passionné d'athlétisme depuis toujours, ce génie du saut à longueur a même remporté la médaille d'or au championnat canadien de 2019. Impliqué dans sa communauté, il animeront des conférences pour valoriser l'activité physique. On va découvrir aujourd'hui comment Stevens fait pour sauter vers l'infini et encore plus loin! Salut les amis! La légende! C'est quand même drôle que vous passez dans le coin. T'es dans la ING mobile, on s'en va à ton centre d'entraînement. Cool. J'ai des questions pour toi parce qu'on connaît super bien le hockey. Mais le saut en longueur, on connaît ça un petit peu moins. En fait, c'est simple. T'as besoin d'une paire de souliers et une piste et le tour est joué. Ah, quand même! Fait que si je mets ça, je vais sauter loin comme toi, c'est ça? C'est ça. T'es dans le soulier! T'es dans le soulier! Et autre question pour toi, y a-t-il une piste qui t'a marquée à New York? Wow! La plateforme est vide en dessous. Ça fait comme un effet de rebondissement à chaque foulée. Et puis Cathy, vous avez un rôle très important dans les pistes. Oui, bien en fait, je ne sais pas si t'as remarqué, mais pour les compétitions internationales, il va y avoir des standards d'un site à l'autre. Et là, il va y avoir des ingénieurs qui vont faire la conception, la construction. Donc, on est vraiment présents dans l'athlétisme et dans d'autres sports également. Bien, lorsque tu parles d'autres sports, non, sport, bref, le football... Tu penses que tu vas être content? Oui! La NFL a lancé un concours pour diminuer les commotions cérébrales au niveau du football. Ah oui? Ils voulaient améliorer les casques. Et je suis très heureuse de dire que c'est une équipe du Québec d'ingénieurs qui a remporté le concours. Eh oui! Cathy, c'est ici que la magie s'opère. C'est impressionnant. Tu s'ouvres pas trop quand tu viens ici? Juste assez. Steven, bon, moi, je suis assez impressionné de tout ce qui t'a réalisé dans ton sport, mais qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans? Parce que c'est très rare qu'un jeune tripe sur le soin en longueur. École primaire, en fait. On salue tous les jeunes d'Alelande et Rosier! Oui, c'était la seule école primaire qui offrait un programme d'athlétisme pour participer aux Jeux de Montréal. Puis moi, j'ai toujours aimé courir, sauter, puis j'ai gagné des médailles à cet âge-là. Quand tu essaies de te qualifier pour Équipe Canada, est-ce qu'on mesure tes performances avec des capteurs ou des trucs comme ça? Absolument! La vitesse est très importante en son longueur. Dans ma course d'élan, les 10 derniers mètres, il faut que je sois ma vitesse maximale. On filme souvent nos sauts aussi pour aller voir un angle de 45 degrés à l'impulsion. Donc, il y a des systèmes qui peuvent nous montrer quel angle qu'on a pris l'envol. Je présume que c'est là que le génie entre en ligne. Oui, déjà, il y a des ingénieurs qui sont derrière les capteurs. Puis ces capteurs-là, on peut les utiliser partout. C'est rendu qu'ils en mettent même dans les rondelles d'hockey pour voir la vitesse, l'accélération. Il y a aussi des ingénieurs logiciels qui ont développé des plateformes de simulation pour être capables de reproduire les entraînements du Canadien. Stephen, on a quelque chose en commun, toi et moi. On est deux athlètes internationaux qui avons besoin de la thérapeute du sport dans notre préparation. Explique-moi comment c'est important. C'est super important, surtout quand tu prends de l'âge. Il faut vraiment prendre soin de son corps. Deux fois par semaine, ça fait partie de mon programme. Oui, parce que tout le monde sait que tu es extrêmement vieux. Est-ce que tu as déjà eu des ingénieurs biomécaniques qui t'ont aidé dans le développement de tes performances? Non. Qu'est-ce que ça fait un ingénieur biomécanique? Explique-moi ça. Ça va être la discipline qui va étudier les mouvements du corps. Et donc, ça va pouvoir faire les calculs de forces générées par ton corps. Par exemple, pour les acrobates, c'est une nouvelle discipline qui se développe. Les forces générées par le corps peuvent aller jusqu'à huit fois le poids de ton corps. La façon que tu développes tes équipements, ça peut faire une grosse différence. Parlant d'équipement, Stephen, il y a une machine en arrière qui mesure comment tu sautes. C'est quoi la machine? Ça calcule ton envol, le temps que tu passes dans les heures. L'envol. Exact. Une personne de mon calibre, disons, son envol ressemble à quoi? Euh... 22 pouces. 22? OK, c'est bon. Toi, c'est combien? Le tien, ça va être quoi? 40. 40. Et moi, tu penses que ça va être quoi? J'ai-tu des chances de te battre? On va voir, j'ai apprécié. Non! OK, c'est bon. Est-ce qu'on l'essaye? On l'essaye. Le moment que tout le monde attend. Je crois que tu as peur. 12 pouces. 12 pouces. Oh! 23 pouces. Stephen, tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Oh! Oh! Carla! Let's go! Hey, Cathy, on est à bout de souffle, mais on a appris des choses. J'ai appris que le génie dans le sport est présent dans l'équipement, les infrastructures. Au cirque. Au cirque. Puis ça, ça peut être en génie mécanique, électrique, industriel, structure, biomédical. Écoute, je vais arrêter là. Il y a une place pour n'importe quel jeune qui veut s'impliquer dans le sport en tant qu'ingénieur. Sport. Ingénierie. Ensemble. Tu me troubles. Ça va bien. Ça va. On va rentrer là nouveau. Ça s'en vient. Ah! Je regarde ça comme si c'était une opération à coeur ouverte. Ça s'en vient.